Ce torrent d'eau a été filmé tout près de la gendarmerie de Saint-Jélie-du-Fesque. Ici même, trois personnes ont été secourues. Un peu plus bas, sur la commune de Combaillot, c'est le même ruisseau, le Pesouillet, qui est sorti de son lit. Plus d'un mètre d'eau sur la chaussée. A cet endroit, deux automobilistes ont dû abandonner leur véhicule. On a deux véhicules qui ont été immobilisés. Le premier conducteur est sorti par lui-même du véhicule. Il a pu se réfugier au niveau de l'écurie du masque de Gentil. Et la seconde personne, c'est une conductrice, elle a été secourue par un policier municipal de Combaillot, appuyée aussi par l'équipe municipale, dont monsieur le maire. On a eu aussi la venue des plongeurs autonomes du CIS-34, qui sont venus sonder la rivière pour vérifier s'il n'y avait pas de victimes. Le propriétaire de l'écurie voisine n'a pas subi de gros dégâts. En revanche, il a dû mettre ses chevaux à l'abri. Avec les animaux, on a tout évacué, parce qu'on sait qu'il y a des risques. Mais on se protège, on sait les niveaux d'eau, quelle hauteur ça peut monter. On fait attention et on s'y attend chaque année. Saint-Géli-du-Fesque a déjà connu le même phénomène d'orage stationnaire. C'était en 2014. A noter également le parking d'un supermarché presque totalement inondé. Le bâtiment a subi quelques infiltrations qui n'ont pas entraîné la fermeture du magasin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.